Salut mon gars ! Chaque semaine pas si bête retrace la carrière d'un footballeur et cette semaine on parle de qui ? De lui ! Tu l'as reconnu, c'est Wabi Kazri ! Eh oui, il a claqué à la caille déjà ! Et tu le connais vraiment ? Voici les infos sur lui. Il est né en Corse, son rêve de devenir footballeur professionnel. Il commence sa formation à Ajaccio, ensuite à Bastia et c'est là-bas qu'il signe son premier contrat pro. Première apparition sous le maillot de l'équipe première le 20 février 2009 en Ligue 2. Il y reste 5 ans, joue 188 matchs, marque 35 buts, devient champion de national et champion de Ligue 2. Il est également appelé en équipe de France espoir en 2011 pour jouer. Deux matchs contre la Roumanie et contre la Slovaquie. Des matchs comptant pour les éliminatoires de l'Euro des espoirs 2013. On découvre la Ligue 1 lors de la saison 2012-2013 avec Bastia et là il se fait repérer sa vision du jeu, ses dribbles, ses buts. Les grands clubs s'intéressent à lui. Il choisit de porter le maillot de la Tunisie en 2012. Il participera à la Cannes 2013, 2015, 2017 et participera également à la Coupe du Monde 2018. On est en 2013, fin 2013, il a envie de changer d'air. Un nouveau challenge, Bordeaux, montant du transfert, 2 millions d'euros. Il fera une soixantaine de matchs. Il deviendra titulaire indiscutable et découvrira l'Europa League. Il rêve de jouer en Première Ligue. Son rêve va se réaliser puisqu'en janvier 2016, il va signer avec le club de Sunderland, montant du transfert, 11 millions d'euros. Le rêve va s'avérer être un cauchemar. Il ne va jamais s'imposer. Il va faire une soixantaine de matchs. Il va claquer seulement 3 buts. Et pire, son club va connaître la relégation. Pas question pour lui de jouer en deuxième division anglaise. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est prêté un an sans option d'achat à Rennes et là-bas, il retrouve le plaisir de jouer, de marquer, de dribbler. Au bout d'un an, c'est l'heure de faire un choix. Restera-t-il à Rennes ou ira-t-il dans un autre club ? Il choisit Saint-Etienne. Il y a un choix qui va faire grincer des dents du côté de Rennes parce qu'on dit qu'il a choisi l'argent. Mais comment ça s'est déroulé ? C'est tout simple. Jean-Loup Gasset, lors de la rencontre Saint-Etienne-Rennes, il lui a glissé dans l'oreille. Allez, ça serait bien que tu joues à Saint-Etienne. Des moucles y ont convaincu tout simplement qu'Azry et il signera donc à Saint-Etienne. Il a sûrement fait le bon choix de rejoindre Saint-Etienne. Pourquoi ? Parce qu'il termine meilleur buteur de la saison avec 14 buts. Il les qualifie pour l'Europa X et l'un des hommes forts cette saison de Saint-Etienne. Il est très attaché à sa Corse natale. Il a offert 10 000 euros à son ancien club Bastia. Relégué en National 3 en raison de soucis financiers. Ça va aider à la survie du club. Et puis aussi, il appelle souvent les instances à ne pas jouer le 5 mai, en mémoire bien sûr, aux victimes de Furiani. Kazri, bien évidemment, on le voit à la canne sous le maillot de la Tunisie. Et il a déjà marqué un but en match de poule. C'est magique. N'oublie pas mon gars, like, partage et abonne-toi. Pas si bête ! Sous-titrage ST' 501